Bonjour, tradition oblige, la foire exposition de Varad s'est tenue comme chaque année le premier week-end de mars. Foire organisée par le syndicat d'initiatives, soutenue par 200 bénévoles, 80 exposants ont fait le déplacement cette année. Une foire ponctuée d'animations, concours de vin, concerts, attractions, découvertes de vieux métiers et randonnées. Je crois qu'elle a quelque chose d'encore plus fort que les autres années précédentes dans la mesure où le syndicat d'initiatives dont le président Jean Clémenceau a animé une exposition plus importante avec plus de surface. La commune a de son côté mis en œuvre un espace supplémentaire, donc ça donne plus de moyens, plus de surface, ça permet de réorganiser l'ensemble du site pour qu'il soit plus attractif pour les artisans, les commerçants et puis un espace forain et tout naturellement un espace aussi commercial pour les voitures. Donc un atout supplémentaire pour Varad. La foire au vin historique où il y avait de nombreux hectares à Varad n'est plus parce que la commune a perdu beaucoup de surface. Mais en revanche, elle reste un point de centralité des différents vignobles du Val-de-Loire, des producteurs locaux. Et c'est une occasion très forte de lancer des challenges un peu de dégustation interproducteur pour montrer les savoir-faire locaux. Ça a commencé par une petite foire qui était principalement une foire au vin avec un concours des vins des viticulteurs locaux principalement où on retrouvait des cépages qui sont aujourd'hui interdits comme par exemple l'Auberlin, l'Onoa, l'Esebel 26000, enfin tous ces numéros-là qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont plus autorisés. Et aujourd'hui, il y a toujours un concours des vins avec des viticulteurs qui se sont bien sûr spécialisés, qui viennent du Nord-Loire pour une toute petite partie, mais principalement du Sud-Loire. Et ça va donc au niveau des viticulteurs de Saint-Florent-le-Viel jusqu'à la Varenne pour le concours des vins. C'est un bonheur de faire le tour de la foire parce que c'est une rencontre avec les habitants, c'est une rencontre avec les artisans, les commerçants, de sentir le pouls économique. Et quand on sent la satisfaction des artisans et commerçants, des contacts qu'ils ont, qu'ils vont peut-être et sans doute sûrement concrétiser pour certains, je crois que c'est un moment qui est important. Parce qu'on le sait très bien qu'une commune a besoin de se faire connaître, a besoin d'une attractivité, a besoin de séduire les artisans et commerçants pour qu'ils viennent s'attendre à la commune. Je crois que tout ce qui est mis en œuvre par les bénévoles, et je tire mon chapeau vraiment à l'ensemble des bénévoles, des plus de 200 bénévoles, qui animent la foire au vin. Et c'est extrêmement important parce qu'au-delà de la foire, c'est aussi un moment de convivialité entre les Varadais, c'est un moment de sympathie envers les habitants du pays auquel tout le monde souscrit. Et sur le week-end, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui ont dégusté le vin et profité du soleil Varadais.